Allô, c'est Alexandra Côté-Durk et bienvenue à Post-Sortie-du-Bois! Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 106 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo PASSORTI DU BOIS et le tour est joué P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à PASSORTI DU BOIS, épisode numéro 23. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandra Côté-2. Comment ça va, Alexandra? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci d'être là. Donc, t'es photographe d'aventure, t'es passionnée de plein air, alpinisme, course à pied, tu fais vraiment un peu de tout. Puis je pense que ça va être intéressant. Bien, j'aime toujours ça, sortir des sentiers battus. On dirait que je dis ça à chaque épisode, puis le nom du podcast, c'est pas sorti du bois, mais j'aime ça sortir du classique raconte-moi ta course et tout. C'est intéressant, mais là, ça fait longtemps qu'on a eu des vraies courses au Québec. Fait que j'aime ça diversifier, puis rencontrer d'autres gens qui gravitent autour du monde de la course à pied. T'es une coureuse, t'es aussi une photographe qui a fait des shooting photos avec des coureurs. Fait que je trouve ça super intéressant qu'on puisse jaser de ça, de jaser d'images. On dirait que moi, ce que je fais avec le balado, c'est de mettre en lumière des gens. Puis c'est facile, ma job, j'ouvre le micro, on prend une bière, puis on fait découvrir des personnes. Mais je trouve qu'avec la photographie, c'est comme ça, mais à un niveau supérieur de faire découvrir des gens, faire découvrir des personnalités, puis de réussir à faire ressentir ça. Moi, c'est facile, j'ai une heure et demie de blabla pour faire ressentir une personnalité. Toi, t'as un cliché, puis tu le fais vraiment très bien. Je te lance des fleurs en partant comme ça, mais si vous pouvez aller voir ce qu'Alexandra fait, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu bois, Alexandra? Je bois un thé à la vanille et camomille. Excellent! Il vient de où, ton thé? C'est le temps de faire du name-dropping. Il vient du IGA. Oh! C'est juste genre, écoute, c'est comme, c'est un thé, je ne sais pas c'est quoi le nom de la marque, mais c'est une petite boîte, puis elle est vraiment cute, puis il y a un petit ours dessus. Fait que j'ai été vendue un peu sur le branding, il est en rabais, puis c'est ce que je bois. Bon, bien, le branding que t'as eu, c'est parfait. Une boîte avec l'ours. Moi, de mon côté, j'ai une cream ale framboise. Écoute, moi, je viens de souper. On est mercredi soir. C'est parfait. C'est comme un dessert, une cream ale framboise de la micro-brasserie Nolton Company. En fait, je remercie les boutiques Cheers à Montréal. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'épisode. Vous connaissez les boutiques Cheers. Un dépanneur à bière pour les gens de Montréal, avec une super sélection de bières de micro-brasserie, des trucs exclusifs, des packs exclusifs. Puis, les gens de Montréal, vous pouvez commander avant 16h, puis ils voulaient votre bière direct chez vous. C'est comme parfait pour le confinement. Donc, merci, cheers, pour cette cream ale framboise. Je ne suis pas un gars de cream ale, je ne suis pas un gars de bière aux framboises. Puis, pour vrai, je ne dis même pas ça. On ne me donne rien pour le dire. Elle est vraiment bonne. Donc, cheers à toi, Alexandra. Cheers! Donc, je le disais, tu es photographe d'aventure, photographe de plein air. Photographe point, si on peut dire ça comme ça. Et bien, tu es une fille de plein air, course à pied, alpinisme, hiking et tout ça. Parle-moi de toi, présente-moi, présente-toi à mes auditeurs. Dis-moi d'où tu viens, comment la photographie, la course à pied, comment tout ça est entré dans ta vie. Oui, bien, c'est ça. Bien, dans le fond, je suis photographe commerciale qui se spécialise en plein air et aventure. Fait que, dans le fond, c'est ça. La plupart de mes mandats, c'est avec des compagnies, comme mes clients, c'est B-Side, la C-PAC, Combi, bref, plein de compagnies, comme Arcana, entre autres. Puis, c'est ça, bien, moi, je viens, bien, je suis née au Québec, mais j'ai grandi en Ontario, dans un petit village. Puis, j'ai tout le temps été un peu dans le plein air depuis que je suis jeune. Genre, j'aimerais dire que je suis née dans le bas, mais je suis née à l'hôpital Sainte-Agathe, qui est quand même pas super. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été comme un peu dans, tu sais, dans tout ce qui est plein air, aventure. J'ai eu une petite passe au secondaire où je t'ai rendue, ah, c'est mon chien. Salut, comment il s'appelle? Halo. Salut, Halo. On a de la visite dans le podcast. C'est la première fois que je reçois une invitée et son animal. Fait que c'est vraiment cool. C'est ça. Il est là, partout avec moi. Mais, fait que c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai toujours été, j'ai toujours grandi un peu dans le plein air, aventure. C'est sûr que je viens d'un petit village qui s'appelle Port-Algen. Donc, c'est à côté du grand lac, le lac Rond. Fait que, à la base, j'étais vraiment mordue de, tu sais, tout ce qui a rapport avec la nage, comme je pouvais rester des heures dans le lac. Puis, mon père, tu sais, il était comme 9 heures du soir, puis il est comme, Alex, il faut que tu rentres. C'est ça. Puis, dans le fond, après ça, j'ai fait une partie de ma jeunesse au Québec. Puis, c'est drôle parce que je pense un peu à la course. Puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui était vraiment, tu sais, comme Strava et tout avant. On dirait que c'est la dernière année que oui, mais j'ai toujours trippé dans tout ce qui est cardio. J'aime souffrir, en fait. Bienvenue dans le club. C'est ça. Puis, la course, en fait, est venue quand j'étais à l'école, genre au primaire, je faisais l'équipe de cross country. Puis, après ça, au secondaire, j'ai fait un peu de track and field. Je trouve ça vraiment cool. Puis, après ça, j'ai fait du basket. Ça ne come pas vraiment rapport au basket, mais c'était quelque chose que je pouvais faire à l'intérieur l'hiver. Puis, j'aimais courir. Ça fait que je me suis dit que... Une façon de courir l'hiver sans être dehors à moins 20, tu sais. C'est ça. Puis, bien, après ça, après que j'aille finir mon cours en photo commerciale, j'ai eu une job où j'ai travaillé chez Loulou Lemon en tant que photographe. Puis, c'est là que j'ai recommencé à courir, mais c'était plus, tu sais, c'était un peu plus récurrent parce que je travaillais beaucoup avec des coureurs. Ça fait que c'est un peu comme ça, mais tu sais, je ne portais jamais de montre sur moi. Tu sais, je ne regardais jamais comme le kilométrage. J'allais souvent dans le bas, comme à Vancouver ou, tu sais, à Tremblant et tout. Mais, tu sais, je ne checkais plus jamais vraiment combien je faisais. Je pensais que j'ai fait une course une fois. Puis, c'était une course en trail il y a environ quatre ans. Puis, c'était à Val-David. Puis, j'ai fait un 5 kilos. Puis, je suis partie... Bien, juste avant de partir, ils ont nommé mon nom. Puis, j'ai appris que j'ai gagné le 5 kilos de 13. Genre, je ne comprenais vraiment pas. Genre, quand ma médaille, je suis genre, ah ouais, j'ai gagné dans ma catégorie d'âge. Ça fait que ça n'a vraiment pas rapport. Mais je te dirais que c'est dans la dernière année que j'ai vraiment commencé à plus ou moins m'intéresser à tout ce qui est ultra. Puis, la course sans sentier. Puis, vraiment un peu plus intense. Ça fait que là, je me suis inscrite à Strava. Puis, j'ai genre commencé à comprendre c'était quoi. Genre, ils ont noté mon kilométrage. Puis, bien, c'est ça. Puis, dans le fond, la photo, bien, c'est un beau compliment. Parce que vu que je suis fatale d'aventure, bien, souvent, tu sais, je suis mes athlètes dans des environnements assez intenses. Ça fait que de pouvoir faire de la course sans sentier, bien, ça m'a juste un peu rapprochée à mon sujet. Puis, c'est ça. À force de capturer des moments de course, tu es dit, bien, moi aussi, je vais en faire. Puis, de là est venu l'intérêt. Mais c'est quand même un bon background de dire que tu as toujours été active, tu as toujours bougé. Tu ne savais pas quel kilométrage, quel temps tu faisais. Puis, c'est quasiment la meilleure chose. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Les entraînements où, justement, pas de sel. Moi, en plus, je suis vraiment zéro Strava. Ça fait 11 ans que je cours. Puis, je mets quatre runs par année sur Strava. Puis, j'ai juste une phobie de que mon nom ne soit pas pris en note à un ravito. Puis, à la fin des années, tu n'as pas passé au ravito numéro 7. Ça fait que tu es disqualifié. Je peux comme faire, hey, hey, voici ma run Strava. Mais c'est tout. Mon Strava, c'est juste mes race days. C'est tout. Mais c'est le fun d'avoir cette approche-là qui est plus naturelle. Puis, ça fait que la première fois que tu vas à une ligne de départ, bien, tu gagnes le 5 kilomètres. Pour vrai, là, en tout cas, ça m'a vraiment éblouillée. Mon père, il était là. Puis, je suis comme, quoi? Je faisais la job le lendemain. Comme, j'ai gagné, guys. Mais, non, c'est ça. Tu sais, je Strava, ça fait un an. Puis, je trouve ça intéressant, mais pas l'aspect, tu sais, comme, oh my God, le segment. Puis, je ne suis vraiment pas comme ça. Comme, moi, je vais, genre, laisser mon montre allumée. Puis, même si je prends une pause d'une heure, bien, ça a complètement Strava. Mais, tu sais, je trouve ça juste cool de pouvoir un peu voir ce que les gens font. Puis, aussi, d'inspirer les gens autour de nous, de vouloir bouger. Puis, des fois, c'est le fun de pouvoir voir nos temps et tout. Mais, oui, c'est nouveau d'un an. Mais, c'est une satisfaction personnelle aussi, je pense, qui vient avec ça, de dire, je vois que je progresse. Tu sais, quand on ne prend pas de notes, quand on ne note pas ça, tu sais, je dis que je n'ai pas Strava, je suis Excel qui a 11 ans, il y a du stock dedans. Mais, c'est le fun de voir cette progression-là puis de se comparer avec soi-même. Oui, c'est ça. Fait que tu dis que tu étais photographe. Comment tu t'es spécialisée là-dedans à faire de la photographie de plein air, d'aventure, de course? Fait que, écoute, c'est ça. Moi, je suis vraiment chanceuse de trouver ma passion en photo depuis que je suis vraiment jeune. J'avais 16 ans quand mon père m'avait acheté ma première caméra qui était une Rebel T3. C'est genre même pas la T3, le T3. Puis, ça, c'était dans le temps que mon village, là, où je vivais, on venait d'avoir un Walmart, là. C'était le bonheur qu'il y avait un Walmart, là. Fait que là, il m'a acheté un T3, un T3, puis là, j'ai commencé à shooter puis prendre plein de photos. Puis, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes en santé mentale. Fait que j'ai eu plusieurs maladies en santé mentale. Puis, fait que pour moi, la photo, ça m'a juste... Ça m'a pu, comme, raconter mon histoire puis être autour des gens sans nécessairement devoir tout le temps jaser puis tout. Puis, juste, comme, connecter avec des gens. Fait que, c'est ça. Puis, mon père, un jour, il m'a dit, écoute, pourquoi... Pourquoi tu ne fais pas de la photo? Tu sais, tu pourrais devenir photographe. Puis, tu sais, au début, je me suis dit, tu ne peux pas vraiment faire ça comme carrière. Puis là, il me sort tout son gros kit de caméra argentique. Puis, il m'a dit, bien, Alex, avant d'être pilote, je voulais être photographe. Puis, il m'a tout montré ses vieilles lentilles. Puis là, j'ai commencé un peu à trouver ça intéressant. Puis, bien, c'est ça. Je n'ai jamais arrêté. Ça a toujours été ma passion. Puis, tu sais, je m'en souviens, je suis allée au Cégep parce que, dans le fond, j'ai fait mon secondaire 5 au Québec. Puis là, il fallait que je rentre au Cégep. Mais je savais que je voulais être photographe. Ça fait que je suis rentrée au Cégep en théâtre. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, les gens me demandent. Je suis comme, non, mais... Mais je n'ai vraiment pas toffé. Puis, ça a pris deux semaines. Puis, j'étais dans un cours de philo. Puis, je suis genre, non. Puis, je suis partie à ma poste. Je ne suis même pas allée à mon casier pour vider mon casier, là. Comme si j'ai juste partie puis je n'ai jamais revenu. Puis, j'ai dit, je veux être photographe. Je me suis inscrite dans un AEC de photos commerciales parce que mon père, il est vraiment conservateur. Puis là, il était comme... Là, tu n'es plus au Cégep. Il faut que tu fasses un cours. Fait que pour russer dans la vie. Fait que je me suis inscrite à ça au Collège Marsan. Fait que ça, c'est à Montréal. Puis, c'est un AEC. La raison pourquoi j'ai pris ça, c'est que c'est... Tu peux le faire en 14 mois. Tu peux le faire le plus vite possible. Puis, j'avais l'opportunité d'avoir une bourse d'études. Fait que j'ai pu me mettre ce argent-là là-dedans puis m'acheter du bon équipement. C'était ça. Puis, mais à travers Marsan, j'ai vraiment piqué une curiosité avec tout ce qui est éclairage commercial en studio. Fait que c'était comme mon petit moment bizarre dans ma vie où que j'ai comme passé à côté du plein air aventure puis je suis restée comme un peu dans la mode et portrait. Ce qui est correct parce que ça m'a fait réaliser à quel point que je n'aimais vraiment pas ça. C'est bon, des fois, il faut le faire pour se rendre compte qu'on n'aime pas ça. C'est parfait. Puis, puis c'est ça. Puis, j'ai réalisé que j'avais encore plus d'anxiété et tout face à être en ville. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec, bien, plusieurs maladies en santé mentale, je vais le dire. Donc, anxiété généralisée, anxiété sociale, dépression chronique, mais aussi du stress post-traumatique. Fait que ça, c'est vraiment le plus grave. Et alors, il y avait un événement déclencheur traumatique dans ma vie. Alors, j'avais peur de sortir en public. Fait que pour moi, la ville, c'était vraiment pas quelque chose. Puis, le studio, puis être avec plein de gens. Fait que, mais ce qui me faisait vraiment du bien, c'était d'aller en nature, puis aller courir, ou aller juste en aventure avec ma caméra, camping, peu importe. Fait que je me suis dit, bien, je suis allée en ligne, puis j'ai appliqué à une compagnie qui s'appelle Lululemon. Fait que pour ceux qui connaissent pas ça, bien, c'est une compagnie de yoga, course, plein d'heures, vraiment, bien sport, là, basée à Vancouver. Puis, j'ai été engagée. Fait que j'ai travaillé là en tant que photographe. Puis, c'est là que j'ai réalisé à quel point je tripais avec la nature, tout ce qui est à l'extérieur aussi. Oui, on faisait beaucoup de studios, mais particulièrement les shoots, t'sais, avec les ambassadeurs de course et tout. Tout ce qui était en lien avec l'extérieur, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je tripais. Puis, je me sentais vraiment plus calme. Fait que je savais que, bon, il faut que je reste dans ce game-là. Puis, je touchais quand même à de la mode, mais c'était de la mode, t'sais, plus authentique, plus sport. Fait que ça allait bien avec qui j'étais. Puis, j'ai travaillé là. Puis, après ça, bien, j'ai quitté. Puis, j'ai... Je suis partie à mon compte. OK. Fait que t'as commencé par Loulou Lemon. C'est ça qui t'a comme donné la piqûre vers... C'est ça. Puis, t'sais, je te dirais, Loulou, c'était vraiment une belle opportunité parce que j'ai beaucoup appris comment travailler avec des grosses productions. T'sais, je m'en souviens une fois quand on était à Hawaii pendant une semaine. Puis, t'sais, c'était fou, là. C'était de trouver tous les endroits. Mais aussi, on était une immense équipe producteur, graphiste, vidéaste, etc. Puis, fait que j'ai vraiment, vraiment travaillé puis en équipe là-bas. Puis, ça m'a vraiment permis de, quand j'ai quitté, pour aller à mon compte, de comprendre un peu ce game-là puis comment approcher mes clients. Mais aussi un peu, t'sais, comment travailler en grosse prod. Je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt quand t'expliquais que la photo te permet comme de sociabiliser. Est-ce que c'est comme une facilité parce qu'il y a une porte d'entrée, t'sais, d'envie? Je te comprends, c'est hyper difficile de, mettons, voir un groupe de coureurs quand tu croises un sentier puis d'aller vers eux puis jaser. Là, ils t'engagent pour un shoot ou tu shootes avec eux, peu importe. Bien, il y a comme ce lien-là qui est créé de base de par le rôle photographe et... J'allais dire top model, mais sujet. Allons-y pour sujet. Ou top model, écoute, les coureurs, les coureurs, c'est des très belles personnes. On va se le dire. On se le dit, bon. Mais oui, écoute, t'sais, pour vrai, la photo, c'est, bien, t'sais, c'est drôle-là en ce moment avec la COVID, on n'a plus vraiment d'événements et tout, mais t'sais, c'est comme chaque fois que j'allais dans un événement, écoute, moi, je suis vraiment comme, ouh, je parle pas, je suis dans mon coin. Puis, fait, quand je faisais des contrats, t'sais, écoute, la première fois que j'ai fait un contrat avec la CEPAC, t'sais, on était en grosse gang, puis j'étais tellement gênée, mais j'étais là avec ma caméra, puis là, on commençait à jaser de photos, puis que, oh, oh, amie, puis... Fait que, oui, fait que pour moi, la photo, c'est juste, ça me permet de, t'sais, de me concentrer sur mon art, puis de pouvoir parler à travers mon art. Puis, t'sais, je fais beaucoup de photos, de paysages et tout, puis j'aime bien raconter mes histoires, puis raconter les histoires des gens que je trouve vraiment inspirants aussi. Fait que ça, ça m'aide aussi à travailler sur moi-même. Mais, oui, t'sais, la photo, ça a été... C'est... Oui, c'est ma carrière, c'est ma passion, mais c'est aussi un peu comme ma thérapie auquel que je suis capable de pouvoir passer à travers mes journées, puis de pouvoir socialiser, puis tout ça. Oui, c'est intéressant, parce qu'il y a pas longtemps, je lisais un livre d'un gars qui s'appelle Ricky Gates, je sais pas si tu connais, c'est un coureur de trail, puis ça fait près de 10 ans qu'il a pas fait une ligne de départ, il est vraiment en mode aventure, il a traversé les États-Unis, un super film, Trans-Americana, où il a traversé les États-Unis, puis il explique... Lui, toi, tu parles de la photographie, mais de la course. Lui, il parle vraiment de la course comme étant un élément qui, c'est pas juste un sport, c'est pas juste une activité, c'est pas juste un hobby, c'est une façon de connecter, puis il voulait comme montrer à quel point la course permet de connecter avec les gens, tu sais, il traversait les États-Unis, puis il y avait un genre de... Tu sais, les gens qui courent avec des enfants dans une poussette de course, mais lui, c'était son gear qui traînait, puis il traversait les États-Unis comme ça, puis les gens l'arrêtaient, il jasait, puis lui, c'était au lendemain de l'élection de Trump, puis il voulait aller voir l'Amérique profonde, qu'il disait, tu sais, lui, vivant en Californie, là où Trump, il passait même pas proche d'être élu, puis il dit, je veux aller parler avec les gens en Arkansas, puis comprendre, puis il racontait à quel point ça va être une expérience humaine, puis au-delà de l'exploit sportif de traverser les États-Unis à la course, il disait que c'était surtout une expérience d'avoir connecté avec les gens, puis que c'est ça que la course lui avait permis, puis je trace ce parallèle-là parce que, comment tu l'expliques, c'est super intéressant de voir que la photographie puis le plein air, plein nature, permet cette connexion-là qui peut-être arriverait pas de cette façon-là, puis les gens que tu rencontres, t'aurais peut-être pas ces relations-là qui se développent sans photographie, course, plein air et tout ça. Non, c'est ça, c'est certain, puis c'est ça, là, c'est juste un moyen de connecter puis de se sentir bien, puis même quand je cours en sentier, écoute, ça me fait du bien parce que, oui, la photo, c'est ma job, c'est ma carrière, mais aussi, il faut que je trouve une manière de déconnecter à quelque part aussi, fait que pour moi, c'est ça, c'est la course en sentier. Je faisais beaucoup de surf avant, mais là, avec la pandémie et tout, puis maintenant, je suis à mon tremblant, fait que ça fait un peu plus long. Plus dur, ça se refait à tremblant, il paraît. Oui, c'est ça. Fait que, je me suis dit, bien écoute, pour moi, je me suis dit, bon, bien, la course, c'est acceptif, il y a beaucoup de trail ici, fait que pour moi, de courir en sentier, c'est aussi un moyen de déconnecter, je cours rarement avec des gens, des fois, c'est tout le temps les mêmes personnes, mais de pouvoir juste me donner du temps de juste refresh puis de me sentir bien, puis, tu sais, on l'entend tout, de ce mot-là, de runner's high, mais ça nous fait tellement du bien, puis quand j'ai eu, quand j'ai été, bien, tu sais, j'avais beaucoup de problèmes avec ma santé puis ma santé mentale, puis quand j'étais admise à l'hôpital, ils m'ont dit, justement, la course, c'est un des meilleurs sports à faire pour convaincre comme toutes les maladies en santé mentale, parce que, bien, c'est un niveau cardio assez intense, puis c'est ça qu'on a de besoin, fait que je trouve ça vraiment intéressant puis on dirait que quand ils m'ont dit ça, bien, j'ai toujours commencé à courir un peu, même si c'était pas, tu sais, sur Stravog ou je faisais des cours, c'est vraiment quelque chose comme pour moi qui était important pour ma santé mentale puis c'est devenu une passion aussi par la suite puis de vouloir faire des ultras et tout, fait que c'est ça. C'est intéressant de voir que c'est pas juste parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent que les gens, ça leur fait du bien, tu sais, puis moi, je le répète à ce podcast-là, tu sais, des fois, j'ai les idées un peu brouillons puis c'est ça qui vient comme remettre les petites choses dans leur boîte, tu sais, je vois vraiment comme ça que ça permet de remettre les bonnes affaires dans une bonne boîte puis on repart à neuf, mais c'est intéressant de voir que la science puis la médecine, tu sais, corroborent avec ce qu'on dit des fois, c'est thérapeutique, c'est ma thérapie à aller courir, on entend ça partout, c'est cute, c'est beau, puis on le sent, c'est vrai, je suis 100% d'accord, mais des fois, on se dit, OK, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui l'explique puis c'est le fun d'entendre que c'est vrai, que la médecine le dit, tu sais. C'est ça, tu sais, mon petit gars, il m'a dit justement, il faut un minimum de 30 minutes par jour pour voir une grosse différence au niveau de la santé mentale, mais si on n'est pas capable de faire 30 minutes par jour, bien de simplement faire une heure de course cinq fois par semaine, ça va faire un gros, gros changement à la santé mentale des gens, fait que je trouve que c'est vraiment intéressant toutes ces statistiques-là, si on veut, parce que ça fait juste renforcer un peu toutes les connaissances que nous, on connaît un peu sur ça, donc, ouais. Puis t'as vu l'effet quand tu t'es mis à plus courir, tu dis que t'as toujours couru, mais là, tu sembles le faire de manière beaucoup plus régulière puis organisée avec des objectifs en tête, est-ce que t'as senti cette différence-là? Bien oui, bien écoute, c'est ça, c'est depuis janvier que je te dirais que j'ai vraiment commencé à courir intense parce que, écoute, j'ai eu une année assez difficile en 2019 où je ne pouvais plus travailler, j'étais vraiment en arrêt, j'avais peur de sortir de chez nous, comme aller faire le tour du bloc, je faisais des petits laps autour du bloc, mais sinon, c'était vraiment tout, fait qu'en janvier, je me suis dit, bon bien, je vais recommencer, entre autres, je me suis inscrite au Québec Megatrail, pendant la COVID, ça m'a donné un peu comme un but de, OK, là, il faut vraiment que je recommence à courir et que je prenne ça sérieusement, finalement, bon, avec la COVID et tout, on n'a pas pu faire la course, mais ça m'a quand même permis à me pousser encore plus loin et je ne suis pas déçue de tout ça et honnêtement, je continue à courir comme si j'avais une course dans un mois, c'est quelque chose qui est comme juste un peu stiquée sur moi puis, fait que, mais ça fait depuis janvier dernier que je te dirais, j'ai vraiment recommencé puis oui, je vois une grosse différence dans mon humeur, même des fois quand je suis en manque d'inspiration puis tu sais, je fais beaucoup de travail à l'ordi puis là, il faut que je parte pour penser à un concept photo pour mon client, bien, je vais partir courir en sentier deux, trois heures, je reviens puis j'ai plein d'idées fait que la plupart du temps, mes idées viennent quand je cours ou que je suis en plein air fait que, bien, c'est inspirant puis je pense que de faire du cardio, d'être à haute intensité ou même si c'est pas de la course à full intensité, d'être en mouvement, je sais pas c'est quoi puis peut-être qu'un psychiatre, un psychologue, un médecin qui nous écoute pourra nous l'expliquer concrètement ce que c'est mais il y a quelque chose qui génère puis qui, comme tu dis, moi aussi, j'ai un travail qui est créatif, pas du même genre mais il y a beaucoup de créativité dans mon travail puis quand je suis bloqué, quand je suis bloqué, je sais que la course va venir donner un sens à ça puis l'aligner mais je trouve ça le fun de voir que c'est le même pour d'autres personnes puis ça me rappelle sur le balado, le grand écart de Jean-Philippe Beausier qui parle de course en centième année au début du podcast, il recevait un gars, je me rappelle pas, c'était qui, les gars travaillent en pub ou peu importe puis il disait qu'il chargeait à ses clients ses heures de course parce qu'il dit c'est là que je suis le plus créatif, je reviens puis j'ai des pitches complets puis je peux plus leur charger des brainstorms parce que je les fais pendant ma course. C'est une exagération peut-être mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a plein de janks pour qui c'est comme ça. J'entends ça de tout le monde puis souvent mes amis qui sont comme ah là je suis fatiguée, va marcher ou va courir un petit 5 minutes puis reviens tu vas voir. T'es inscrite à quelle distance au Québec Megatrail? Le Québec Megatrail je me suis inscrite au 50 à cause du dénivelé je suis genre ouais je pense que j'en vais prendre le 50. Par fort quand même. C'est sûr ouais. Parce que Jean Fortier le directeur du KMT a dit sur ce micro que c'est probablement le 50 cas le plus difficile au Canada puis je le crois pour l'avoir fait. Ouais non c'est ça je le crois aussi puis avec tous mes amis que je connais qui l'ont fait ils m'ont tous dit ouais. Puis tu sais puis là c'est en année bien 2021 je vais faire le 80 Arcana puis sûrement le 80 Bromont mais c'est à voir j'ai encore le temps. Arcana c'est cool parce que j'ai pu la documenter fait que j'avais un mandat spécial de couvrir les trois élites de chaque catégorie. OK. Fait que ça c'était vraiment cool puis on dirait qu'à travers toute cette journée-là bien journée c'était comme un 40 ou 100. C'est ça j'allais dire une longue journée. Ouais on était réveillés bien nous moi dans le fond mon cadran il était à 11h du soir le vendredi puis on commence ouais puis on a fini le dimanche matin à une heure du matin j'étais arrivée dans ma chambre puis là il fallait qu'on se réveille à 8h pour aller faire les prix mais c'était à travers tout ce périple-là que j'ai tellement tu sais j'adore Arcana j'adore le Vibe tu sais Marlène c'est une personne incroyable puis l'équipe média auquel que j'ai travaillé avec fait que moi j'étais avec une équipe média spéciale fait que ceux qui faisaient le vidéo puis tout le contenu pour les élites pour World Trail le World Trail World Tour à deux on va le trouver c'est ça fait que c'est ça puis écoute voir toute l'émotion de tout puis de pouvoir documenter tu sais du départ que j'étais dans l'autobus du 125 puis de pouvoir documenter les coureurs dans leur banc d'autobus à juste focusser au départ au mi-chemin au checkpoint au bravito jusqu'à la fin de les voir arriver c'était vraiment c'était beau ça me je pleurais je pleurais vraiment je pense que j'ai tellement pleuré quand Catherine Lermier elle a traversé la ligne d'arrivée puis je pense que personne on s'attendait que ça soit elle non plus fait que puis le lendemain c'est ça fait que je suis allée au remise des prix puis j'ai parlé à Marine puis j'ai dit écoute Marine l'année prochaine je veux pas la photographier je veux la courir puis elle me dit écoute je peux t'inscrire fait que là ok je vais faire la 80 mais c'était vraiment cool fait que de pouvoir oui le documenter puis l'avoir de mon point de vue même si de la faire après comme pour cette année puis de la tu sais de sentir un peu les émotions que j'ai pu documenter ça va être vraiment spécial puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer c'est comme la continuité d'un cycle de le vivre à travers ces élites-là ces athlètes-là j'ai l'impression de revivre à un autre niveau intérieurement d'être là sur place puis de faire ces sentiers-là comment vous faisiez pour justement suivre les élites parce qu'on sait qu'Aricana c'est une course où il y a beaucoup d'accès il y a d'autres courses plus faciles de rentrer sur le sentier à un moment ou à un autre les habitants sont éloignés puis il y a une raison pour ça à Aricana c'est bien profond dans le bois comme je t'ai dit écoute on avait une rencontre avant on avait des rencontres sur Zoom aussi des mois avant d'essayer de voir un peu les logistiques on avait moi la seule partie que j'ai pas pu photographier c'était le monde et Morios parce que c'est quand même intense rendre là puis j'aurais pas pu faire ça pour me rendre voir les trois premiers puis après ça repartir ça fait qu'on avait deux personnes qui ont campé la nuit d'avant le vendredi soir il y avait le radio ça fait que nous on avait les gros walkie-talkies vraiment intenses on a appris mi-chemin que le mien il fonctionnait pas ça fait ça fait que dans le fond ce qu'on a fait c'est il y avait comme un peu notre producteur productrice d'équipe qui nous aidait qui nous acheminait on avait deux autos on avait des quatre roues on avait je pense quatre quatre roues il y avait des points que moi je partais à courir en bas du trail puis on savait que ok Elliot vient de partir là il devrait arriver dans environ une heure deux heures t'as genre une heure pour te rendre là t'arrives là puis là t'attends puis c'est ça c'est le waiting game t'as pas de réseau rien fait que t'as super que t'es ton beau spot il passe puis dès que le troisième part tu dois repartir en courant tu repars puis tu prends le quatre roues tu repars sur les chemins de gravelle puis tu sais je m'en souvi il y avait un point que justement il y avait un des assistants qui conduisait le quatre roues moi j'étais en arrière puis je shootais comme Guillaume Barry dans les trails c'était vraiment entier j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça puis j'étais genre oh my god c'est tellement intense mais ouais c'est ça c'était assez particulier mais on a réussi puis c'était vraiment cool puis là à la fin ben c'était simplement attendre à l'arrivée qui était vraiment long tu sais les premiers gars du 125 comparé aux premières filles c'était vraiment long ben c'est quoi ça s'est gagné en 13 heures quelques puis Catherine a fini en 20 heures quelques ouais c'est ça fait que c'était quand même vraiment long puis on avait moi j'avais pas ben on avait pas mangé je crois que je me nourrissais de bornac j'avais des gourous puis là mi-chemin j'ai réussi à avoir un petit tube d'un ravito mais sinon c'était comme tu sais t'es on the go all the time fait que c'est quasiment une épreuve d'endurance en soi de faire la photo pour Americana j'étais fatiguée rentrée dans ma chambre je suis comme oh my god ok là ça fait plus que 24 heures c'est ça t'es couru plus longtemps t'es debout plus longtemps que la plupart des coureurs qui ont fait le 125 mais c'était vraiment cool puis écoute tu sais c'est difficile mais c'est tellement le fun puis je pense qu'à la fin de la journée c'est juste c'est tellement émouvant puis je pense que c'était ça tu sais je suis rentrée dans ma chambre mais je me suis même pas couchée j'ai loadé les photos parce que je voulais juste revoir l'événement dans ma tête puis j'avais un high puis tu sais de revoir aussi certains des coureurs le lendemain puis de jaser avec eux là c'était vraiment inspirant puis ça m'a vraiment comme inspirée à pousser un peu ma photo puis de documenter les courants en sentier en particulier parce que c'est quelque chose que je suis vraiment passionnée mais aussi de pouvoir tu sais m'inscrire moi-même à des courses aussi pour pouvoir expérimenter ça ben oui c'est une longue journée y'a-tu des choses que t'as que t'as été témoin des souhaits tu sais des fois c'est tu dis que t'as fait l'autobus avec les athlètes que t'as fait le départ t'as vu à plusieurs moments y'a-tu des des apprentissages que t'as fait là-dedans ou juste des choses que t'as vues tu te dis ok je suis privilégié d'être là d'être seule dans le bois puis d'être témoin de ce qui se passe ben je pense que le plus beau moment que j'ai vu là puis ça c'était vraiment à l'arrivée quand David a traversé la ligne d'arrivée j'étais là c'était moi qui shootais quand il traversait puis que sa femme puis son enfant puis je pleurais puis j'étais vraiment juste là puis j'ai des frissons quand j'entends mais c'était vraiment émouvant parce que écoute je pense que ça fait quatre fois qu'il essaie donc c'est c'était tellement beau à voir puis je pense que ça c'était vraiment le plus beau moment puis c'était de voir tu sais de l'avoir finalement remporté puis de voir sa famille là je pense que c'était vraiment beau mais sinon tu sais je m'en souviens il y avait la dernière fois que j'ai vu Alicia Garthside c'est ça puis elle on pensait que c'était elle qui allait gagner fait que c'est la première fois que je l'avais vue je m'en souviens plus exactement j'étais où dans le sentier j'étais vraiment en creux on était passés au moins 60 kilos puis tout le monde avant elle avait l'air à souffrir puis ils ne souriaient pas puis comme ça c'est genre je prenais des photos puis j'étais vraiment pauvre toi les gars sont bien dans le creux c'est ça puis elle elle part puis c'était la première fée dans le fond du 125 puis elle arrive puis elle sourit elle gros sourire dans le visage elle vient de Vancouver fait qu'elle était anglaise puis on s'avait jasé un peu avant fait qu'elle savait que je suis anglaise c'est juste like thank you so much puis je suis là oh you're welcome puis tu sais on est reparties puis tu sais le plus gros sourire de toutes les gens que j'ai vus avant puis c'est vrai qui avait vraiment sérieux fait que je trouve ça vraiment beau là aussi de voir que c'est malgré la souffrance de pouvoir voir le sourire des gens c'est vraiment cool ben oui puis ils disent que le sourire ça peut faire la différence de se forcer à s'en mettre un en face c'est Hal Corner qui moi je pense le livre parmi tous les livres de trail je pense le meilleur c'est celui de Hal Corner parce que c'est vraiment un guide c'est un feel guide pour ultra running ben je sais ouais ce livre-là est parfait tu sais je veux dire tous les autres sont intéressants c'est inspirant j'ai relu celui de Johan Rock parce qu'il sort son deuxième bientôt tu sais tu lis le livre t'as des frissons c'est impressionnant mais celui de Hal Corner c'est juste un guide on dirait que c'est un cours universitaire de comment courir un ultra puis il dit puis Hal Corner est connu dans la communauté pour être le gars qui souffre qui est sur le bord de DNF à Western State en 2010 puis qui a le gros sourire au ravitaux mais il dit même dans son livre ça a un effet pour vrai c'est le meilleur des trucs pour se sortir du creux tous les athlètes ont des trucs différents de penser à des choses positives non non mettoie un sourire dans la face juste ça ça peut faire toute la différence oh non c'est fou c'est scientifiquement prouvé aussi que juste sur l'air ça dégage tellement de sensations dans la tête justement pour être heureux puis plus heureux malgré la souffrance non non c'est ça c'est le fun c'est le fun de voir ton acteur de photographe ça se rapproche un peu à un autre niveau que les gens qui font du crew surtout du bénévolat d'un ravitaux n'importe quel coureur a une histoire d'un bénévole d'un ravitaux qui a dit quelque chose ou qui a fait quelque chose qui a changé une course puis qui a complètement ramené du positif dans une course mais il y a ça aussi puis c'est le fun d'être témoin de ce qui se passe dans une course extérieurement là dans ton cas c'est photographe c'est trippant parce que t'es là puis t'essaies de capturer les émotions mais je pense que quelqu'un qui fait du bénévolat peut revivre un peu ce truc-là puis tu sais les gens qui écoutent on veut tous s'inscrire à toutes les courses qui est au Québec mais on peut pas physiquement faut prendre des breaks mais si vous voulez aller faire du bénévolat à n'importe quel événement moi j'ai adoré ma journée au Transvallée il y a deux ans plus que bien des courses de journée de course où t'es dans le dur puis t'as pas de fun là j'ai du fun de A à Z puis c'est trippant faire du bénévolat ou juste être présent à une course ah ouais ou juste être un pick crew pour un projet comme un FKT comme moi j'ai eu la chance de documenter l'essai d'Eliott Cardin en gaspillage ah ok t'étais là ouais très cool tu sais j'ai trouvé ça vraiment comme c'est ce projet-là auquel que j'ai vu à quel point que tous les bénévoles pick crew les pacers ils étaient c'est un support incroyable pour Elliot puis sans ces gens-là écoute on n'aurait pas pu tirer quelque chose d'autant malgré qu'il ne l'a pas réussi écoute il y avait plein de problèmes comme la température n'était pas de notre part et tout mais c'était vraiment incroyable puis c'était inspirant puis tu sais ça m'a fait réaliser à quel point que tu sais on dépend de ces gens-là puis eux ils viennent puis tu sais ils dévouent un nombre d'heures des jours même une semaine pour se préparer à pouvoir nous tu sais aider cette personne-là qui va tu sais faire un goal fait que je trouve ça vraiment inspirant puis on dirait que tu sais j'ai pu documenter tout le arrière-scène de cette SLE fait que c'était vraiment intéressant de pouvoir voir tu sais toute la gang tu sais le soir à boire du vin puis regarder les maps puis là ok là ça c'est ça puis simplement de vivre l'expérience aussi il y avait beaucoup de péripéties je n'en doute pas as-tu des scopes pour nous des bonnes histoires je voulais dire t'aimes vraiment ça photographier des sportifs dans des situations extrêmes parce que non seulement t'es dans le bois mais Arikana c'est profond dans le bois mais là les chic-chocs pour ceux qui ne savent pas Eliott cet été il a tenté de traverser des chic-chocs pour un FKT un Fastest non-time puis ça n'a pas marché mais les chic-chocs c'est profond profond c'est dur aussi écoute il y a tellement une péripétie sur ce voyage-là je suis habituée de faire beaucoup de grosses expéditions mais celle-là elle a été vraiment vraiment moi j'ai trouvé ça assez drôle peut-être pas dans le moment il y a eu un moment que j'étais comme fâchée puis je ne pouvais pas contrôler mes émotions mais tu sais on est parti il était minuit on est parti puis déjà en partant pour la réserve fournue de Matane le frère Aya t'as pas eu un flat fait que on est là dans le bois genre à comme une heure deux heures du matin ok il faut changer puis c'était compliqué parce que la roue ne voulait pas tomber fait que puis là finalement on a réussi après ça on était en retard pour le départ puis bref le départ est parti puis nous c'était vraiment tu sais les logistiques dans Gaspésie c'est comme c'est un autre monde fait que on avait nos vélos de montagne puis il y avait comme des spots où on disait ok bien on sait qu'il va passer dans ce ravito là fait que comment se rendre on va prendre ce sentier là mais c'est un sentier comme c'est pas un sentier tapé c'est pas un sentier de vélo de montagne c'est un sentier comme un single track technique qui est tough à passer en course déjà moi tu sais ça faisait peut-être deux mois que je faisais du vélo de montagne tu sais j'ai commencé à m'entraîner parce que je savais que ok ça allait être demandant puis avec toute notre gear photo puis tout puis arrivé au ravito puis là j'étais toute désorganisée fatiguée puis là on attend puis on est comme même où est-tu passé là on attend là ça fait quatre heures ok puis là il passe puis je te jure ça prend deux secondes tu sais il arrive il prend ses trucs moi ma caméra doit être prête il faut que j'aille la chute puis paf il part puis après ça ben c'est comme ok ben là on reprend nos gears notre vélo on repart à course puis là on s'en va à l'autre ravito là on voit la crew là on se dit ok bon ben on va se rendre ah puis je m'en sais plus c'était quoi la montagne j'ai un blanc mais c'était l'eau que dans le fond il y a qu'il y avait il y avait ben finalement il a arrêté au sommet là j'ai un blanc le mont blanc le mont blanc j'ai un blanc je sais qu'il y en a un en Gaspésie dans le coin de Percé ouais c'est ça fait que je pense c'était ben c'était pas dans le coin de Percé mais c'est vraiment dans le coin de Percé mais il me semble c'était bon en tout cas c'était un mont quelconque c'est ça c'est le mont Albert ou le mont Jacques Cartier dans ce coin là non c'était vraiment au début c'était vraiment à 50 kilos fait que c'était là qu'il a arrêté puis mais nous on a commencé à monter premièrement on a commencé à monter avec les vélos mais c'est comme c'est une montagne genre dans les chouc-chouc fait que moi puis il faisait tellement chaud je suais je suis genre oh mon dieu comme j'ai jamais autant sué puis je sacrais en montant puis là je suis genre oh là on est mieux d'arriver à temps tu veux pas tout faire ça puis le manquer finalement on arrive puis là puis là écoute là on attend puis ça a vraiment pris du temps puis on a réalisé qu'on était pas sur la bonne trail fait que là on capotait il y a pas de réseau là on est genre oh mon dieu c'est sûr qu'il a passé puis on l'a pas poigné fait qu'on a tellement roulé vite en bas puis là pendant ce temps-là il commence à pleuvoir mais genre pleuvoir à si puis moi rendu là j'étais en train de rire dans ces situations-là je suis genre oh my god tu sais ça peut pas être pire puis finalement après ça on est rendu à la chute puis là c'est là qu'on a appris qu'Eliott a dû arrêter puis puis après ça ben ça a pas fini là après ça c'était comme ok bon ben là il faut aller chercher toutes les gens qui sont à différents points il y a pas de walkie-talkie qui se rend aussi loin il y a pas de réseau fait qu'il va falloir qu'on split up fait que nous on est partis notre bord on est allés dans le fin fond creux de genre le parc national de Gaspésier puis on a poigné un flat il était comme 8h du soir puis oh puis comme le vidéaste était tellement fâché puis il y avait on avait pris son auto puis c'était une volt fait qu'ils ont pas de spare sur ce char-là ah ouais ouais fait que là il était vraiment fâché là on est comme merde puis là on a le walkie-talkie là on essaye là on appelle Maxime mais c'est mort on est comme là on a une situation on peut comme on est poigné dans le bas puis c'était comme une rue mais genre one way là fait qu'on a poigné un flat fait que là il faut trouver un spare quelque part fait que là les autres paces qui sont descendus on a pu voir mais aucun pneu faisait finalement on a réussi à sortir ben Max est revenu puis il était comme minuit du soir puis tu sais on pouvait pas rien trouver là fait qu'on est embarqués dans l'auto on est retournés en gas tu sais à la maison puis c'est ça puis là le lendemain ben on a appelé un towing on est partis à gas fusil fait que t'as un autre deux heures de char une heure ou deux heures bref le towing arrive le towing juste quand il est avec c'est comme tu sais quand il descend le truc la plateforme ben il casse fait que là ben voyons Maxime puis Marie-Lou on part à rire on est genre oh mon dieu que non fait que là il fallait appeler un towing pour tout le towing puis après puis après prendre une auto un towing pour tout une autre auto au Canada à Matane ben voyons donc c'est vraiment quelque chose fait que mais c'était drôle moi j'étais quand même crampée à la fin je suis genre ben le chick il y a plus rien de pire qui peut arriver ah mais rendu là qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de rire ça sert à rien de te fâcher puis on va passer à travers puis c'est tout puis ça va juste faire une vie c'est une voyage puis mais c'était vraiment drôle comme aventure mais tu sais c'était une grosse expérience puis tu sais je pense qu'on s'attendait pas toutes que ça allait arriver comme ça mais tu sais moi c'est ça que j'aime des expéditions puis des projets comme ça tu sais on y va parce qu'on sait qu'on va pas être payé on sait que on va que ça se peut qu'ils réussissent pas puis on doit être correct avec ça mais c'est c'est de pouvoir le faire quand même puis de supporter cette personne-là puis l'équipe puis de pouvoir prendre part dans un projet comme ça c'est juste une incroyable c'est une expérience incroyable j'ai rencontré des gens tellement inspirants autant que les pacers comme Arim ils paissaient puis c'était vraiment intéressant de pouvoir jaser avec lui puis écoute j'ai des amis maintenant que j'ai rencontrés pendant cette expédition là puis ouais je le je le regrette pas c'est des expériences comme ça puis ça fait il y a une part de risque quand tu tentes un FKT puis cette année particulièrement beaucoup de gens ont tenté des FKT puis beaucoup de gens ont échoué des FKT parce que c'est difficile ces choses-là puis cette année avec l'absence des courses l'annulation des courses tout le monde s'est mis à faire ça donc c'est sûr qu'il y a une part de risque que ça marchera pas puis je pense ça fait partie de la beauté de la chose aussi puis de vouloir y retourner puis de réessayer puis il y a une détermination là-dedans on le voyait tous dans le village on n'osait pas c'est dur sur le mental je peux pas imaginer à quel point que ça a dû être difficile d'avaler un peu puis de dire bon ben j'ai pas pu continuer mais tu sais il est tellement inspirant de pouvoir simplement décider de le faire puis les shake-shake c'est vraiment c'est intense comme terrain de jeu aussi fait qu'il faut se donner ça puis écoute la température était vraiment pas de notre bord tu sais il a plu il a fait vraiment froid comme il a fait vraiment chaud fait tu sais ça a juste pas à donner mais c'était tellement inspirant puis tu sais je pense que tout le monde autour de nous on était tellement fiers de lui écoute c'était tu sais il va revenir il va le refaire puis il va torcher c'est énorme tu le vois tu le vois le feu dans ses yeux puis tu sais qu'il y a plein d'autres projets comme le Western Six l'année prochaine et tout fait tu sais c'est comme c'est incroyable puis je sais que c'est juste le début il est jeune aussi dans l'industrie tu sais il vient de rentrer fait puis tu sais à la fin de la journée on apprend tout de nos failures tu sais moi je vois pas comme le failure comme wow tu sais un échou vraiment comme tu sais oui c'est sûr qu'au début ça me fait sentir comme ça mais on apprend tellement puis on apprend tellement mieux que si on réussissait tout moi c'est comme ça que je vois ça puis tu sais par rapport à tous mes contrats toutes mes expéditions et tout mais aussi par rapport aux athlètes qui se donnent en fond tu sais c'est dur mais en même temps si on apprend tellement je pense que quand il y a un échec il y a une introspection qui vient puis je suis certain que Elliot il avait réussi son FKT d'une traite d'une course parfaite tu sais il le fait en 28 heures comme il voulait ou peu importe bien après ça il passe au prochain projet puis est-ce qu'il aurait repensé autant que là probablement que ça le nourrit quelque chose puis il a appris là-dedans puis il y a une introspection de qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et tout ça ça fait que quelques semaines plus tard bien Arikana grosse deuxième place puis tu sais c'est une solide performance une semaine après bien Lou Gautrel tu sais il a gagné en faisant le FKT du Sentier du Fjord fait que tu sais je pense que comme tu dis on apprend de ces choses-là puis je pense que c'est l'introspection qui vient avec un échec ou avec quelque chose qui a moins bien marché que tu y penses puis tu as un goût un peu amer peut-être au début mais je pense que un mois plus tard deux mois plus tard six mois plus tard quand tu vois ce que ça t'a permis bien ça ça aura permis ça bien oui puis c'est ça je suis tout à fait d'accord c'est vraiment c'est un mindset-là puis tu sais c'est normal d'avoir ces émotions-là tu sais un peu de tristesse ou d'être fâché mais tu sais il faut apprendre à accepter ces émotions-là pas juste de passer à autre chose mais juste désaccepter puis dire ok oui je me sens comme ça c'est dur mais quand ça passe ok là ok c'est quoi ton prochain but tu sais tu vas réussir il faut juste ne pas lâcher puis prendre ça comme une expérience à apprendre donc c'est bon pour tout le monde autour puis c'est ce que j'aime avec le balado aussi c'est de raconter ces histoires-là de plein de points de vue parce que j'ai parlé à Eliott j'ai parlé à Maxime je parle à toi il y a comme plusieurs qui étaient sur cette expédition-là mais les anecdotes puis les histoires de d'autres personnes en inspirent puis c'est des apprentissages intéressants tu sais Anne Champagne racontait à quel point son DNF à l'ultra-trace de Guadeloupe ça l'a fâché de se rendre compte qu'elle a arrêté abandonné parce que la tête y était pas mais elle l'a dit plus jamais je vais abandonner pour ça peut-être que quelqu'un qui a écouté ce balado-là cet épisode-là dans un an dans deux ans va faire une course puis à un moment donné il va s'en dire que le mental est pas là puis il va se dire hey fuck off j'abandonne puis finalement avec du recul il va se dire ah non je me rappelle de quelque chose que j'ai entendu quelque part je me rappelle plus où qui m'avait dit qui j'avais entendu que faut pas DNF pour une raison seulement mentale quand c'est juste la tête qui est pas là ça va revenir c'est des cycles puis c'est ce qui est le fun de vivre cette expérience-là puis je suis sûr qu'Eliott a appris de ce voyage-là mais tout le monde qui était là dans cette expédition-là toi inclus il y a des apprentissages qui se font puis ça l'inspire à justement se repousser ses limites quand tu vois un gars comme ça aller au bout des choses puis tu sais même la journée qu'Eliott est partie nous on a resté là parce qu'il y en a d'autres ou parfois mais Max tout le monde on était assez autour de la table on était comme bon qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné à quoi faire la prochaine fois fait que tu sais c'était vraiment juste c'était vraiment intéressant puis c'est la première fois que je participais à une expédition de course en santé aussi fait que c'était vraiment cool de voir cet aspect-là puis la différence dans le sport les athlètes puis tout ce qui tu sais toute la préparation mais comme tu as dit tout le monde derrière ce voyage-là on a tout appris fait que si on n'a pas appris quelque chose bien c'est parce qu'on n'a pas nécessairement compris le but ça devait être trippant aussi pour toi tu disais que tu avais commencé la course peut-être plus intensément ou de manière avec un objectif précis en tête en janvier donc six mois avant cette expédition-là d'Eliès ça devait être le fun au moment où tu commençais dans le sport où tu avais des premiers objectifs qui s'en venaient de le vivre aussi de l'intérieur puis d'apprendre à travers ça oui certainement puis c'est ça puis tu sais juste aussi la dernière année j'ai pris ça tellement plus au sérieux mais j'ai rencontré tellement de gens incroyables comme tu sais j'écoute les balados puis celui qui m'a vraiment poigné un peu c'était justement l'entrevue de Maxime Thumont parce que je l'ai rencontré puis je suis tellement connectée avec lui peut-être qu'on ne se parle pas puis on ne se voit pas souvent mais c'est quelqu'un que je trouve tellement tellement terre à terre puis c'est ça que je trouve nice de cette communauté-là c'est comme Arikana donc je parle aux élites à la fin ah tu sais je parlais avec Catherine puis je disais ah ouais j'ai mon Québec Megatruck qui était censé être dans un mois fait qu'on a jasé puis tu sais on a échangé nos numéros de téléphone puis écoute on se connecte sur les réseaux sociaux fait puis tu sais elle continue de m'encourager puis je trouve ça vraiment cool puis tu sais j'ai tu sais la course entre elles tu sais c'est comme c'est un aspect vraiment nouveau en photo que tu sais oui j'en photographe avant mais là dans la dernière année j'ai vraiment pris une grosse comme 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 piqûre là-dedans mais la raison c'est la communauté puis tu sais je surfais beaucoup avant fait que c'était un peu la même communauté je trouvais que le surf puis la course en sentier tu sais c'était chaleureux on peut se pointer quelque part puis pas se sentir comme si on n'est pas à sa place puis je pense que c'est ça qui était vraiment qui est vraiment intéressant c'est de parler aux gens puis dire bien écoute Alex si tu marches dans ta course c'est correct même si tu marches sur du plat puis tu vas réussir puis il ne faut pas lâcher puis c'est toutes des affaires comme ça que je trouvais vraiment intéressantes j'en sais que face à d'autres sports qui sont un peu plus compétitifs comme du track and field et tout que c'est vraiment plus compétitif puis les gens ont la misère à s'ouvrir puis tu sais c'est vraiment bien c'est une autre game aussi c'est ça que j'aime de la trail c'est juste un tu sais c'est une famille puis moi je suis enfant unique j'ai tu sais pour moi c'est tout le temps trouver ce genre de communauté-là que je peux bien me sentir puis puis la trail ben tu sais oui ça fait peut-être la dernière année que je prends ça plus au sérieux autant que pour moi en course mais aussi en tant que photographe de documenter ces athlètes-là mais c'est certainement quelque chose que je vais continuer dans les prochaines années aussi là fait que mais tu sais j'ai tellement rencontré des gens incroyables mais entre autres tu sais Antoine tu sais qui a gagné le 80 kilos qui est comme athlète en tri puis tu sais on a commencé à shooter beaucoup cet été puis c'est quelqu'un qui venait de commencer en trail puis je m'en souviens je l'avais fait à pied un mois avant l'Arkana puis il était tellement nerveux j'étais genre mais non mais inquiète-toi pas tout va bien se passer puis de le voir arriver aussi fait que j'avais tellement d'amis qui ont passé tu sais la ligne d'arrivée à Arkana fait que c'était juste trop beau de pouvoir comme revoir ces gens-là leur donner un gros câlin puis être comme wow puis de prendre une photo puis de leur envoyer après puis fait que ouais non c'est vraiment une belle communauté puis tous les gens derrière sont incroyables que ça soit les bénévoles que mettons Marlène qui organise Arkana que ça soit Max qui est rep pour technique pour Anne ou tu sais ma gang chez Arcterix c'est vraiment intéressant comme Martine être avec Arcterix fait que c'est vraiment cool de pouvoir voir tous ces gens-là qui qui supportent il y a une espèce de solidarité à l'intérieur de cette communauté-là qui moi j'ai pas retrouvé ça ailleurs j'ai pas vu ça ailleurs puis tu sais je pense qu'on a tous un peu un background similaire où tu sais notre parcours scolaire primaire secondaire même c'est teinté de cet espèce de sentiment de compétition-là puis cette intimidation-là qui est là que tout le monde a fini par vivre tu sais en genre même ceux que tu pensais à ton secondaire qui étaient un peu bully tu te rends compte qu'ils ont été intimidés par d'autres puis il y a cette game-là qui se joue qui est hyper toxique puis rapidement tu te rends compte que dans la vie adulte tu sais tu te fais dire ah non mais tu sais l'intimidation-là c'est plate maintenant mais rendu plus vieux ça arrivera plus non fuck off tu sais l'intimidation se poursuit puis cette compétition-là puis à la limite elle est pire à l'âge adulte parce qu'il y a une espèce de toxicité puis de non-dit puis de visage à deux faces qui se retrouvent tu sais c'est ça c'est beaucoup de comparaisons tu sais je travaille beaucoup dans l'esprit des arts fait que moi tu sais je suis beaucoup touchée avec ça dans le sens que tu sais j'ai quand même tu sais un gros foin sur les réseaux sociaux fait que tu sais ça vient où il y a beaucoup de gens qui tu sais qui se comparent à d'autres qui se disent puis je reçois des messages comme ça tu sais ah je suis pas assez bonne je suis pas assez c'est comme non on commence tout à quelque part si on continue de tu sais de se comparer aux autres tu sais c'est comme si je me comparais à Ève comme je peux pas me comparer à Ève tu sais fait que c'est de ça ben oui tu sais on est un peu dans le même domaine par contre on a toutes nos nos petites manières d'être unique puis tu sais de passer à la comparaison qu'ils peuvent faire slash compétition souvent puis de se dire écoute ensemble on va travailler ensemble puis tout le monde a leur spécialité puis on va s'entraider s'inspirer puis c'est ça le but tu sais c'est ça que je dis à tous les gens qui m'écrivent souvent c'est c'est certainement de ne pas lâcher puis je pense que aussi tant que tu sois authentique tu travailles fort puis tu puis tu sais t'es authentique envers toi-même ben c'est ça qui est plus important puis moi ça a toujours été un peu comme mon mantra c'est faut que tu travailles fort faut que tu sois authentique puis faut que tu sois passionné si il manque un des trois c'est sûr que tu n'y arriveras pas ou tu le fais pour les mauvaises raisons fait que moi c'est tout le temps quelque chose que j'ai en tête quand j'accepte un contrat ou quand je vais peut-être appeler quelqu'un ou même quand je cours à tous les jours tu sais c'est comme il y a des jours que je vais courir 100 kilos puis ça va être vraiment dur comme d'autres que je vais courir 20 kilos puis ça va être vraiment facile fait que je pense que tu sais c'est comme dans la vie de tous les jours en fin de compte ou sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment ça en ce moment les gens on est tous sur les réseaux sociaux puis on voit un gros problème au niveau de la santé mentale des gens justement qui commencent à stresser d'avoir beaucoup d'anxiété à cause que ils sont tellement préoccupés par ce que les gens pensent de eux et de simplement être toi puis de le faire tu sais il va tout le temps avoir quelqu'un qui ne sera pas d'accord ou qui ne vont pas nécessairement t'apprécier si ça c'est correct puis si c'est normal parce que sinon ça ne serait pas normal si tout le monde t'aimait puis aussi à quelque part ça veut dire que tu fais quelque chose de bien fait que moi c'est un peu comme ça que je vois ma vie de tous les jours mais aussi dans ma carrière en tant que photographe d'aventure mais qui est incroyablement compétitif mais aussi dans mes courses puis quand je cours en santé c'est la communauté trail tu l'as dit puis tu disais que tu avais vécu ça un peu aussi avec la communauté en surf mais il y a ça que moi ça m'a vraiment frappé fort quand j'ai commencé en trail c'est que c'est comme le seul endroit ou un des rares endroits où il n'y a pas cette compétition là tu sais puis tu sais ne serait-ce que de dire que des élites finissent ensemble main dans la main puis que les les directeurs de course ajustent les temps pour s'assurer que si il y en a un qui est passé un centième de seconde avant l'autre il ne soit pas premier puis l'autre deuxième puis de dire non ils ont fini ensemble juste ça c'est un bel exemple de tout ce qui est la communauté trail puis cette espèce de sentiment fort d'entraide puis de solidarité puis il n'y a pas de compétition puis il n'y a pas de ligne tracée entre qui est élite et qui n'est pas élite puis ce qui est le fun il n'y en a pas vraiment d'élite finalement il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça ou très 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 peu je veux dire c'est le 0.01% qui gagne leur vie avec ça est-ce que c'est ça qui fait que la communauté est aussi forte ou c'est juste le fait qu'on est tout le monde qui aime courir puis se dépasser puis se faire mal puis être dans le bois c'est peut-être juste ces éléments-là que quand tu as toutes ces caractéristiques-là tu es nécessairement quelqu'un qui a envie de participer il y a quelque chose dans la communauté trail dans la communauté de course en santé qui ne se décrit pas la preuve ça fait 10 minutes j'essaie de mettre des mots là-dessus puis je ne le trouve pas mais cette espèce de solidarité-là puis tout ce que tu viens de décrire que la compétition existe oui il y a un classement à la fin mais le monde en trail il s'en fout complètement je parlais avec Richard Surgeon qui a full expérience là-dedans il a fait des gigas ultra puis le gars il raconte que lui il court quasiment pour courir avec ses chums puis boire une bière après la course la course c'est comme juste un comment dire une raison pour faire tout ça je trouve ça beau c'est ça qui est inspirant puis tu parlais avec une Martine qui fait des choses exceptionnelles puis dans la communauté de trail Martine est aussi inspirante qu'Anne Champagne qui gagne des courses puis ils n'ont pas les mêmes temps ils n'ont pas la même vitesse mais fuck Martine elle fait des 330 kilos puis il n'y a personne qui fait ça dans la vie Martine c'est une inspiration pour plein de monde puis je pense que c'est tellement des experts exceptionnels peu importe le niveau peu importe le temps que tu le mets quand tu passes 160 kilomètres c'est déjà un exploit puis ça inspire les gens puis il y a une humilité qui vient avec ça tout ça pour dire que c'est beau ce que tu racontes par rapport à cette communauté puis c'est le fun de le sentir que tout le monde a ce feeling-là je pense que c'est je pense peut-être que c'est mon aspect observatrice puis d'être photographe à la base j'observe ça mais ce que je trouve aussi c'est que la communauté de trail comme tu as dit c'est ça il y a quelque chose mais je pense que c'est parce que les gens qui commencent en course surtout les ultras ils ne le font pas nécessairement parce qu'ils veulent se rendre au podium mais ils le font par leur dépensement leur dépensement soi-même puis je pense que c'est ça qui est beau c'est tout le temps un challenge puis on ne sait jamais c'est qui qui va gagner ça pourrait être n'importe qui puis on l'a vu à Arcana avec aux 125 défis tu sais fait que je pense que tu sais c'est ça on ne sait jamais qui qui va gagner n'importe quoi pour arriver tu sais on a des problèmes de gastro ou tu sais finalement il fait trop chaud peu importe puis là il y a quelqu'un de nouveau qui gagne écoute fait que je trouve que c'est ça qui est beau puis c'est aussi le fait qu'à la base tout le monde qui court bien en fait tout le monde avec qui j'ai côtoyé ils le font par eux-mêmes puis par se dépasser eux-mêmes puis je pense que c'est ça qui est beau c'est pas c'est pas de se rendre au podium c'est sûr que oui à quelque part quand on est élite mais encore une fois on ne peut pas nécessairement se comparer admettons les gens élites qui font ça de leur vie parce qu'ils font ça de leur vie leur job c'est de prendre soin de leur corps puis s'entraîner mais je trouve ça tout aussi inspirant de trouver quelqu'un qui va courir des ultras mais qui a une job 40 heures par semaine qui travaille en bureau qui doit se trouver le temps pour aller s'entraîner pour pouvoir aller courir moi je trouve ça tellement inspirant également fait il y a comme c'est ça c'est juste une belle communauté puis tout le monde tout le monde se mélange bien ensemble puis tu sais je n'ai jamais rencontré Anne Champagne ça serait vraiment un rêve pour moi de la photographie en fait ça fait longtemps que je la suis puis je trouve ça tellement inspirant ce qu'elle fait puis tu sais en écoutant aussi son balado tout ce qui est rapport avec tu sais elle puis sa santé mentale puis comment qu'elle tu sais c'est dur pour quelqu'un à ce niveau-là de se dire bon ben je vais rentrer dans une course puis je pense que tout le monde va penser que je vais devoir gagner fait que c'est vraiment intéressant de voir cet aspect-là puis de dire ben je ne peux pas penser à ça parce que n'importe quoi pourrait arriver puis si on continuellement essaie de se dire bon ben il faut que je gagne ou tu te compares ailleurs ben oublie ça là tu ne réussiras pas puis tu vas être trop anxieuse puis tu n'auras pas le fun non exactement c'est donc le fun at all non tu sais la pression peut être là mais un jour le moment que la course part tu y vas puis c'est tout mais là je trouve ça intéressant que tu dis que ton rêve c'est de te photographier à une champagne je le sais qu'Anne est une auditrice assidue Anne d'habitude écoute l'épisode dans la première journée ou la deuxième qui s'est mise en ligne donc Anne Alexandre elle aimerait beaucoup de te photographier je sais que les deux de la rive nord je sais qu'Anne est plus bref de la rive nord couronne large de Montréal toi à Tremblant donc voilà c'est dit ça serait cool je trouve que être femme photographe dominée dans une industrie d'hommes je trouve ça vraiment cool de pouvoir documenter les femmes surtout les femmes entre elles on les voit c'est quand même la différence des femmes qui courent versus les gars dans le line-up de pouvoir documenter les femmes un peu plus loin puis de raconter leur histoire mais aussi en tant que photographe femme je pense que c'est ça qui est cool la connexion puis ça a été beaucoup mon focus aussi là de prouver que tu sais on a autant notre place mais ouais mais je pense qu'on a une responsabilité aussi là par rapport à ça tu sais tu l'as dit Arikana je pense cette année c'était plus flagrant que jamais le nombre le pourcentage de femmes sur le 125 oui c'est connu plus les distances allongent plus moins il y a de femmes en fait plus les distances allongent moins il y a de femmes qui s'inscrivent alors qu'on se rend compte que les femmes performent mieux dans les extrêmes distances parce qu'elles sont plus endurantes mais je comprends qu'il y a toute une part d'entraînement puis peut-être que physiologiquement les femmes courent une petite affaire moins vite donc ce que ça veut dire moi dans ma tête ça veut pas dire les femmes sont plus lentes ça veut dire les femmes font plus d'heures d'entraînement pour le même kilométrage donc c'est plus de temps donc tu sais il y a plein de choses puis je reçois bientôt Marie-Ève Trotti qui est une coureuse super inspirante qui a un message très fort là-dedans puis je vais vouloir qu'on en jase parce que je trouve qu'on a une responsabilité dès qu'on est un média dès qu'on tu sais je considère média je veux dire je suis pas un média je suis un balado tout seul dans ma spare room dans mon appartement avec un micro mais on a une responsabilité toi tu l'as dit comme photographe d'avoir des sujets de mettre ça en lumière les entreprises qui ont des line-up d'ambassadeurs ils ont une responsabilité de mettre de l'avant des femmes ou des gens la diversité peu importe mais de mettre de l'avant l'éventail de gens si tu fais une course tu regardes il y a des gens de partout de tous les backgrounds mettons cette diversité-là de l'avant puis on a une responsabilité tu sais moi c'est quelque chose quand j'ai parti le projet ça a été j'ai pensé au nom j'ai pensé à ça allait être quoi le concept j'ai pensé à je veux autant de femmes que d'hommes est-ce que à 100 épisodes je vais être à 50-50 je sais pas c'est une volonté de mettre de l'avant tout le monde qui fait de la trail qu'on a une responsabilité de faire connaître des personnalités inspirantes des Martine des Anne des Catherine peu importe des femmes Stephanie Simpson qui est une des meilleures coureuses d'Ultra au Canada qui a des enfants qui a une vie professionnelle et tout ça mettons ça de l'avant puis montrons que c'est possible puis que s'il y a des femmes qui courent puis qu'ils auraient le goût de faire des longues distances parce que c'est correct de ne pas en faire c'est bon pour vos jambes aussi de ne pas en faire mais si vous avez cette volonté-là bien ça se peut puis voici des femmes qui l'ont fait puis je trouve qu'il y a une part de responsabilité puis dans une société comme la nôtre il faut le faire c'est ça puis il faut juste dire bien on est capable je ne te dis pas de courir un 50 kilos demain si tu n'as jamais couru mais si si c'est ce que tu veux faire puis tu veux le faire bien go fais-le on dirait qu'il y a bien des années ça fait quand même longtemps que je suis dans les médias puis souvent tout le monde est comme ah ouais tu penses-tu vraiment que tu vas te rendre tu sais à la hauteur de Alex Stroud puis Chris Buckert puis tout puis j'ai dit bien si je ne pense pas dans ma tête puis je ne pense pas bien non mais pourquoi moi je ne pourrais pas bien là tu sais c'est vraiment dur c'est la compétition blabla blabla je me dis bien oui mais comme pourquoi je ne pourrais pas le faire ou juste que je mette ma tête là-dedans puis que chaque décision que je vais prendre oui ça va être en lien avec ce but-là fait que je pense que tu sais ça va aussi avec n'importe qui en fait que ça soit femme homme nationalité différent on est tous capables de le faire il faut juste le travail puis comme je reviens tout souvent de le dire bien la passion d'authenticité puis du travail dur c'est sûr que ça va arriver puis tu sais c'est quelque chose c'est vraiment intéressant le niveau femme homme tu sais oui il y a une différence de temps souvent mais ça me rappelle tout le temps d'une il y a quelques années j'ai fait à pied une compétition de kayak de rapide là puis il y avait la compétition fait que homme-femme puis à la fin au podium les femmes gagnaient moins que les hommes comme la première femme a gagné vraiment moins la bourse oui la bourse puis ça m'a vraiment frustrée puis j'ai vraiment lâché un call puis mon amie était comme mais oui mais tu sais ils sont bien plus tu sais ils sont bien plus sportifs je m'en sais puis ce qu'il a dit il n'y a pas de bonne raison ça n'a pas un rapport ils ont fait la même compétition comme pourquoi qu'on ne peut pas gagner le même montant ouais mais ils ramènent moins de publicité je suis comme mais pis ça c'est un truc vicieux parce que si tu donnes moins de visibilité aux femmes c'est sûr qu'ils vont être moins intéressants pour des tu sais je veux dire si le podium masculin t'as 20 photographes puis qu'il a après ça ok merci ah ben maintenant on va faire le podium féminin vite fait bien fait puis tout ben c'est sûr que ta compétition tu vas donner plus de visibilité aux hommes mais si tu donnes la même chance aux deux ben après ça tu as déjà de faire une petite coche de plus pour justement attirer des sponsors puis non exact cet argument-là vaut rien l'argument du l'attirance médiatique ou marketing tu sais c'est un cercle vicieux non là ça marche pas ben non c'est ça tu sais puis comme l'autre fois tu sais puis là ça ça date de 3-4 ans mais j'ai fait une autre j'ai photographe une autre course puis ils m'ont demandé d'aller photographe j'ai dit oui est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo j'ai dit bien oui fait que là tu sais je me disais ah ils allaient annoncer les photographes mais en fin de compte ils m'ont seulement annoncé parce que j'étais la seule femme photographe sur le terrain puis ça aussi ça m'a choquée ben j'étais comme mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vous donne un prix genre vous avez engagé une femme photographe non vous faire taper dans le dos c'est quoi ouais fait que ça aussi j'aurais envoyé un message mais pourquoi vous avez publié ça tu sais je pensais que vous allez faire le line-up de photographes finalement c'était juste pour dire que vous m'avez engagé puis je suis la seule femme tu sais je comprends pas mais ça aussi ça m'a frustré puis je pense que oui tu sais on est dans un monde où que ça commence à changer puis les gens commencent à réaliser que l'inclusivité autant mentale physique féminin peu importe tu sais il y a sa place puis il faut juste tu sais l'incorporer mais mais on a encore beaucoup de travail à faire mais ça s'en vient puis je pense que tu sais au lieu de dire de tous les problèmes qu'on a c'est de focuser sur le positif aussi puis de voir qu'on a des gens incroyables comme Martine qui est super inspirante Anne Champagne puis tout le monde qui est comme tu sais qui sont là qui sont en train de faire le mouvement puis de prouver que oui les filles on a notre place fait que tu sais moi d'après moi d'ici quelques années ça va être vraiment intéressant de voir tout ça je pense que c'est des efforts à faire pour que ça devienne facile de puis faire des efforts je sais pas si c'est bien dit mais c'est présentement qu'il faut faire des efforts puis il faut mettre en place des choses pour que dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans on ait pu en en mettre que ce soit juste naturel ce qui devrait déjà être le cas tu sais puis la communauté des femmes de plein air tu sais ça commence c'est vraiment beau à voir tu sais il y a les chefs de montagne avec qui je travaille beaucoup il y a tu sais filles de bois que oui aussi eux aussi je travaille avec donc tu sais ça commence puis il y a un beau mouvement puis tu sais j'avais une conversation avec une de mes bonnes amies qui commençait aussi un petit mouvement de femmes plein air puis elle avait dit tu sais je me sens comme s'il y a déjà trop de communautés mais en même temps non il n'y a pas trop de communautés il n'y en a pas assez non non c'est ça fais-le go puis pousse ça puis tu sais le plus qu'il y en a le plus ça va inspirer aussi les filles de tous les jours tu sais moi je reçois souvent des messages je partage mes courses puis les filles vont m'écrire puis elles sont comme wow je te trouve tellement bonne aujourd'hui je suis allée courir puis je me sens tellement bonne puis c'est comme yes comme go on est capable ah oui tu sais souvent tu sais je reçois des messages je dis ah j'aimerais vraiment ça aller courir avec toi parce que mes amis c'est des gars puis je me sens moins tu sais je me sens vraiment gênée de courir avec des gars je cours pas assez vite puis tu sais ça aussi c'est comme oui on va aller courir ensemble mais n'aie pas peur comme tu sais ils vont t'attendre on s'en fout oui puis ça c'est pas juste entre gars ou entre fées moi je cours avec des films de gars des fois puis je suis pas vite puis tu sais dans le sens que ça va au-delà de ça puis faut pas être gêné puis au contraire je pense que c'est le fun d'aller courir avec des gens que ce soit tu sais avec mes collègues dans mon équipe à la job quand on pouvait on allait courir ensemble puis c'était du monde de plein de niveaux différents mais c'est le fun d'aller courir ensemble puis de s'attendre où il y a une gang un peu plus rapide qui vont faire une petite boucle de plus puis tu sais faut pas être gêné puis au contraire coureur ou dans n'importe quel sport dans n'importe quoi point je pense que c'est pareil en photo tu progresses en apprenant de gens qui ont un niveau qui t'inspire qui te donne le goût d'aller vers là puis tu regardes comment ils font puis il y a un échange et un partage c'est un travail continuel puis c'est comme comme tu as dit c'est une communauté c'est du sport entre nous puis tu sais à la base faut juste pas voir ça à une compétition ou du stress ou de comparaison on est tous on est tous dans le même bateau on a tous commencé à quelque part donc puis on a tous quelque chose à apprendre tu sais moi des fois je donne beaucoup d'ateliers photo fait que des fois mes élèves m'apprennent des nouveaux trucs puis tu sais puis je le dis tout le temps à chaque fois que je donne un atelier que je rencontre des gens tu sais je suis comme tu sais moi j'ai autant à apprendre de vous que vous à apprendre de moi fait qu'on va travailler ensemble puis on va communiquer alors communiquer ensemble puis c'est comme ça que ça devrait être ah oui exactement puis quand tu comprends dans la vie que tout n'est pas une compétition parce que tout a tendance à être une compétition au travail ou dans l'histoire ou peu importe quand tu laisses tomber cette pensée-là bien la vie est comme soudainement plus facile aussi quand t'assumes pas que t'es en compétition contre tout le monde puis t'assumes que t'es là c'est un état d'esprit à vivre personnellement puis je pense qu'après ça peut aider aussi au quotidien dans n'importe quelle situation oui exact avant de terminer j'ai eu goût de te lancer une question que t'as lancée à tes abonnés sur les mètres sociaux puis je serais curieux de t'entendre quand c'était le jour de la montagne en décembre t'avais demandé à tes abonnés ce qu'ils aimaient tant de la montagne puis ce que ça leur apportait je te relance la question qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes de la montagne puis qu'est-ce que ça t'apporte bien la montagne pour moi c'est c'est comme c'est tout plein de choses mais je te dirais plus quand je t'sais j'ai du stress post-traumatique j'ai des problèmes d'anxiété fait pour moi à chaque fois que je me sentais vraiment pas bien puis vraiment bas j'avais beaucoup de difficultés dans les moments difficiles dans ma vie je me suis toujours retrouvée en montagne que ce soit d'aller courir ou d'aller en rando ou d'emmener ma photo avec moi fait pour moi la montagne ça m'apporte une forme de t'sais de t'sais de calme d'apaisement mais aussi de thérapie mais aussi un un challenge parce que t'sais on entend souvent le t'sais la station de t'sais faut graver des montagnes pour comme passer ou faut monter la montagne pour la redescendre puis passer à autre chose fait pour moi ça a tout le temps été un peu ça ma vision des montagnes c'est de pouvoir oui ça va être vraiment dur la gravir c'est challengeant ça va te tester mais c'est que du bon puis arriver en haut tu vas voir la belle vue tu vas voir tout ce que t'as accompli puis tu vas être contente de ça tu vas être fière fait pour moi c'est un peu tout cet aspect-là puis t'sais c'est drôle mais pour moi la montagne c'est assez c'est un challenge mais c'est aussi apaisant fait comme t'sais le nombre de fois que je monte le pic avec Johansson puis t'sais je suis j'ai mal partout mais en même temps j'arrive en haut puis wow là je viens de faire 15 kilos t'sais c'est cool c'est un beau feeling puis je me sens bien mais c'est la même chose spirituellement un peu quand que t'sais je pense à ça quand que ça va vraiment pas bien ben t'sais va en rando va faire quelque chose mais retrouve-toi en montagne puis tu vas juste voir ça va t'apaiser autant que ça va te faire travailler puis ouais j'ai vraiment aimé cette question-là que j'ai demandé à mes abonnés parce que t'sais j'ai tellement eu des belles réponses puis je pense que t'sais on associe toutes nos montagnes à quelque chose fait que je trouvais ça vraiment intéressant de poser comme question une portion à la fois philosophique dans tout ça qui est le fun puis la montagne c'est exactement ça t'sais puis quand quand ils disent qu'un ultra c'est comme une vie c'est un peu ça aussi c'est qu'il y a des hauts et des bas puis dans un ultra surtout quand tu fais le QNT50 il y a des hauts et des bas mais on apprend de ça puis je trouve ça intéressant que tu puisses parler de ton expérience personnelle un peu sans tabou puis on parlait tantôt de donner de la place aux femmes et tout ça dans les médias dans chaque petit média que ce soit un balado ou le téléjournal mais je pense que c'est pareil pour tout ce qui est santé mentale c'est je pense que longtemps c'est un tabou puis c'est un terme le terme santé mentale pour les gens il y a encore l'espèce d'idée des films qui se passent dans des asiles mais non mais santé mentale tout le monde en a une puis tout le monde doit en prendre soin puis décider de démocratiser ça puis d'en parler comme tu le fais puis je sais que tu t'impliques aussi auprès de l'organisme dis-moi que tu en parles ouvertement puis je trouve que en fait je voulais juste te le dire que c'est inspirant de voir ça puis que tu es courageuse de le faire mais que c'est ça qui va faire le changement c'est d'en parler sans tabou parce qu'il y a un gros nœud à défaire dans notre société par rapport à ça tu sais il y a encore un gros tabou puis tu sais c'est comme les médias surtout comme ah il y a un soeur en série il y a un problème de santé mentale fait que tu sais on est comme tu sais moi je regarde ça je suis comme moi je veux-tu aller tu sais faire quelque chose de pas bon non là mettons que je suis correct puis tu sais dans le fond moi c'est ça moi je suis advocate en santé mentale écoute tu sais ça fait depuis que je suis née que j'ai des troubles en anxiété puis le stress post-traumatique ça a été vraiment difficile pour moi de m'en passer puis longtemps j'en parlais pas aux gens je gardais ça tout en dedans de moi mais quand j'ai appris d'en parler c'était bien puis que oui j'ai assez d'un gros following pour que les gens m'écoutent puis qu'essayent de comprendre pour moi c'est comme ok oui je pourrais avoir plein de followers mais si je prends pas le temps de parler un peu de ce tabou là bien à quoi ça sert d'avoir autant de following tu sais comme il y a un faut faire quelque chose puis fait que pour moi d'en parler oui tu sais c'est vraiment difficile puis je me le fais demander souvent ou je me le fais rapprocher souvent ah tu devrais pas t'ouvrir autant puis non puis j'ai tout le temps la même discussion avec ces gens là puis je dis si je m'ouvrais pas comme les gens autour qui se sentent un peu comme moi qui ont peur de s'ouvrir comprendront pas puis ils se sentiront seuls puis la santé mentale c'est vraiment ça souvent les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale ils se sentent incroyablement seuls même s'ils savent qu'ils ont une famille qu'ils ont des amis c'est souvent ça c'est un cercle vicieux fait que de savoir qu'on est pas seul c'est ça qui est important puis fait que c'est un peu comme mon advocation genre de pouvoir m'ouvrir sur ça puis dire que oui il y a encore un gros tabou il y a beaucoup de travail à faire mais de raconter mon histoire puis aussi de partager mes trucs comment je fais pour m'aider c'est vraiment intéressant puis tu sais les statistiques canadiennes c'est que un sur quatre vit avec des problèmes de santé mentale puis sur ce statistique là seulement un sur trois reçoit l'aide nécessaire fait qu'il y a un gros pourcentage de gens au Canada qui reçoivent pas les bonnes thérapies ou les bons programmes pour leur aider fait qu'il faut vraiment commencer à bouger les choses puis de se dire bien ok là il y a un manque incroyablement de fonds en santé mentale fait que la prochaine fois que je vais donner un don bien je vais le faire pour ça ou tu sais s'il y a des athlètes qui veulent faire des courses bien tu sais peut-être faire un aspect sur ça surtout avec tout ce qui se passe avec la COVID oui c'est vraiment particulier ce qu'on se passe cette année mais le nombre de puis je me suis renseignée puis le nombre de suicides qu'on a reçus depuis la COVID c'est incroyable puis ça fait vraiment peur fait que il faut commencer à enjaser puis pour que ça change il y a certaines gens comme moi qu'on doit devenir un peu inconfortables à enjaser pour créer un awareness pour justement faire bouger les choses puis se dire bon ben écoute il faut le faire puis oui tout le monde a une santé mentale puis tout le monde tu sais vit des bas et des hauts en santé mentale t'es peut-être pas diagnostiqué trouble personnalité aiguë mais tu vas quand même peut-être avoir un épisode de dépression dans ta vie t'sais on connaît soit nous ou quelqu'un dans notre entourage qui a vécu avec ça fait t'sais c'est simplement être aware of that puis voir comment qu'on peut avancer les choses ouais c'est peut-être ton honneur de le faire puis d'avoir cet espoir-là que ça change puis je pense que ça prend plus de gens comme toi qui le font puis faut en parler t'sais comme tu le dis en ce moment la COVID fait peut-être mettre le spotlight un peu plus sur cette situation-là puis tant mieux ça peut permettre de déplacer des fonds comme tu dis ou de rendre de faire connaître ces choses-là parce qu'il y a pas pire qu'un isolement puis un confinement pour ça t'sais le nombre de personnes qui peut-être n'avaient pas conscience qu'il y avait des challenges en santé mentale parce qu'ils se j'aime pas le terme saouler mais t'sais dans la vie de tous les jours t'as le travail t'as la course t'as plein de patentes puis tu te saoules à travers tout ce qui se passe puis ça fait que t'as plein d'y penser puis c'est correct peut-être que c'est une bonne façon de le vivre là tu tombes tout seul entre quatre murs depuis dix mois puis on se doute que c'est encore pour peut-être plusieurs mois bien c'est certain que ça fait ressortir des choses puis les gens ont besoin d'aide puis en ce moment le système fournit pas puis ça démontre un problème plus grand vraiment puis t'sais pour tous ceux qui ont besoin d'un support incroyable il y a un organisme à Montréal c'est une bonne amie à moi Lisa Marie qui l'a fondé ça s'appelle Humains avant tout puis dans le fond eux ils ont un site c'est un organisme qui aide à appriser les tabous en santé mentale donc ils racontent des histoires des gens mais aussi ils ont plein de ressources sur leur site que ça soit pour les gens qui savent pas comment aider quelqu'un qui en a besoin ou pour quelqu'un qui en a besoin ils ont plein de statistiques ils ont plein d'informations qui sont vraiment intéressantes pour juste un peu comprendre mais aussi quoi faire puis leurs réseaux sociaux sont vraiment le fun ils posent souvent des questions ils vont partager c'est vraiment une belle communauté pour tous ceux qui en ont besoin en ce moment surtout avec la COVID on est en confinement donc c'est pas évident non je pense que ça exacerbe tout ce qui pouvait peut-être être là mais là tout est pire parce qu'il reste que ça t'es seul entre 4 mois mais c'est quoi le nom de la fondation on va le répéter humain avant tout humain avant tout donc même s'il y a des gens qui écoutent en ce moment puis qu'ils se reconnaissent là-dedans puis qu'ils se disent peut-être que j'aurais besoin d'en parler il y a plein de ressources voilà humain avant tout ça peut changer des vies littéralement merci d'avoir partagé ça on est tombé dans les grandes discussions mais je pense que c'était nécessaire puis t'es une super ambassadrice pour le plein air et pour tout à travers ta photo à travers ton art à travers ton métier mais j'ai comme découvert une autre facette on a quasiment pas parlé de photos puis on a la place on a parlé de sujets qui sont tellement plus qui peuvent plus résonner auprès des gens je veux pas dire plus important parce que parce que c'est super important le métier puis l'art et tout ça puis tout ce que tu fais avec la photo puis tout ce que tu réussis à aller capturer puis je le dis en ouverture t'as vraiment beaucoup de talent puis aller voir c'est quoi ton site web c'est Alex c'est Alex CD photographie avec un Y mais toutes mes réseaux sociaux c'est ça c'est vraiment on tape ton nom sur n'importe quel réseau qu'on trouve et aller voir on n'aura pas beaucoup l'occasion d'en parler mais on a parlé des aventures que la photographie t'a permis mais j'ai surtout vraiment apprécié tout le courage que t'as d'en parler de ce que toi t'as vécu mais de comment on peut aider les gens puis comment on peut justement faire une différence fait que c'est vraiment très inspirant puis c'était vraiment très intéressant comme discussion merci bien merci à toi c'est un honneur de faire partie d'un balado c'est mon premier oh shit tu cassais la glace tu casses la glace oh yeah bien comme tu le sais moi je t'emmène toujours avec une petite portion 10 questions éclairs NAC donc 10 questions A ou B à répondre le plus rapidement possible je rappelle que le FKT masculin appartient à Richard Surgeon en 25 secondes FKT féminin Isabelle Morin en 22 secondes fait que épisodes 21 et 22 mes deux derniers invités ont fracassé le FKT fait qu'on va voir si ça va se poursuivre il n'y a pas de pression mais 22 secondes chez les fans c'est très rapide non c'était non c'est pas non il n'y a pas de stress c'est juste pour s'amuser c'est les FKT les plus faciles à accomplir rien qui se compare avec les tentatives de Elliot et tout le reste de cet été mais ça finit bien l'épisode puis c'est sympathique ça permet d'en apprendre encore plus sur toi parce que des fois je trouve des éléments qui peuvent vous challenger dans vos prises de décision fait que tu me dis quand tu es prête j'ai 10 questions pour toi prête route ou trail trail tremblant ou charlevois tremblant prendre en photo un paysage ou une personne une personne café ou thé café questionnacle l'ancien logo ou le nouveau logo nouveau logo grimper ou courir courir argentique ou digital digital hiver ou été oh mon dieu je veux dire hiver courir seul ou en groupe seul canon ou nikon canon 30 secondes pile c'est hiver ou été qui est venu tout planter je pense que t'étais vraiment sur un pays disons là comme ça pour faire une performance dans le range d'Isabelle Morin à 22 secondes et hiver ou été est venu mais écoute j'aime tellement l'hiver autant l'été c'est vraiment dur à choisir honnêtement chaque saison est assez intéressante surtout au Québec il y a tellement de la lumière elle change tout le temps chaque saison la lumière hivernale par contre est dure à date c'est vraiment les journées les plus belles c'est les journées les plus froides comme dimanche je pensais quand je suis allée grimper la montagne verte avec mon copain en tant qu'il faisait moins 30 pour aller voir le soleil c'est vrai que c'est là tout le temps ça l'hiver c'est soit il fait doux mais il se court dans la neige qui vient de tomber soit il fait moins 30 mais moi je suis à côté du fleuve Saint-Laurent à Québec puis moins 30 j'ai la plage j'ai regardé à moi tout seul puis c'est les plus belles journées il y a comme une couche c'est pas du brouillard mais le froid intense c'est une espèce de nuage sur le fleuve puis c'est hallucinant c'est tellement beau en tout cas toutes les saisons au Québec on est vraiment chanceux de pouvoir voir un hiver je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'hiver ils ont froid mais on est tellement chanceux tu sais ça me fait juste penser vite vite à une fois quand j'ai shooté au Nicaragua puis tu sais j'ai rencontré tout le monde que je rencontrais là-bas c'était des locaux qui disaient frio au Canada frio ils n'ont jamais su c'est quoi le froid je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir vivre ça pour une photographe ça doit être intéressant parce que tu as l'embarras du choix qui se renouvelle au 2-3 mois imagine habiter à Phoenix en Arizona tu as le même paysage puis le même climat 12 mois par année il fait juste 100 Fahrenheit au lieu de 120 pendant l'hiver là c'est comme au Québec ça change tu clignes des yeux puis tu as changé de décor vraiment c'est super intéressant donc Alexandra c'est des photographies c'est ça? oui allez-tu suivre sur les médias sociaux pour vrai je finis toujours en pluguant les comptes de mes invités parce que c'est intéressant puis on crée une communauté autour de ça puis c'est le fun mais pour vrai tu as des clichés puis c'est le fun dans tes aventures parce que tu n'es pas un compte qui fait seulement partager les belles photos finish après l'aventure on a tout le pendant de l'aventure qui est super trippant puis à t'écouter parler d'Aricana puis du FKT d'Eliott il y a cette partie-là qui est aussi le fun d'être en coulisses puis de savoir tout ce qui se passe puis de voir un peu les péripéties qui peuvent arriver mais oui c'est tout le temps le fun c'est tellement une belle carrière que je découvre tout péripéties inclus oui exactement un gros merci Alexandra d'être venue jaser de trail de photos d'aventure avec moi merci à toi au plaisir de se croiser une ligne d'arrivée une ligne de départ parce que là ton QMT disons avant de conclure c'est quoi ta saison l'an prochain tu parlais tu as le QMT 50 qui revient oui c'est ça j'ai le QMT j'ai l'Arcana puis j'ai sûrement le Bromond puis je pense peut-être faire la Gaspésia c'est ça c'est pas encore défini je sais pas je suis genre vraiment comme une fille in the flow pis pas mais on va voir la Gaspésia c'est beau moi je l'ai fait il y a deux ans surtout en crew je l'ai fait puis j'ai entendu tellement des bonnes choses puis que elle est quand même pas facile mais quand même le fun puis elle est quand même accessible à faire fait que je trouvais ça vraiment intéressant puis c'est sûr que le classique Salomon à tremblant ça tremble c'est mon c'est les sentiers que je cours à chaque jour presque donc c'est pas que je vais le faire ah oui c'est clair mais c'est toujours ça je pense que c'est 30 kilos le plus gros c'est une bonne c'est un bon week-end shock le 30 kilos de fois c'est le fun de faire des événements pour l'aspect communauté tout ça mais de fois de faire des événements en build-up pour autre chose c'est toujours bien très facile mais aussi juste de courir dans ton sentier local puis je cours tout le temps c'est le fun de voir ok go ah oui c'est clair bien au plaisir de se voir au QNT à Arcana peut-être en Gaspésie moi je vais être à Bouraumont aussi on a comme les mêmes courses fait que ça sera l'occasion de se croiser puis de jaser en vrai plutôt qu'à distance c'est un chien avec moi ben oui exactement il était calme finalement on l'a pas entendu de l'émission à ceux qui font juste l'écouter sur Spotify ou peu importe il y avait un chien présent dans le cadre de caméra toute l'entrevue qu'on l'a pas entendu c'est un bon chien ouais très bon chien un gros merci Alexandra puis merci à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine c'est tripant de vous lire c'est tripant de vous voir réagir à mes invités puis je pense que cet épisode là va faire réagir pour vrai c'est un gros coup de coeur en tout cas pour pour l'animateur j'espère que ça le sera aussi pour les auditeurs mais c'était vraiment une super discussion puis un grand plaisir de te parler Alexandra merci beaucoup et merci à toi encore une fois et à tout le monde je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois où je recevrai pour la première fois un duo donc je reçois Joanie Desroches et Julien Lachance un couple de coureurs de triathlètes donc c'est un spécial quasiment à Saint-Valentin ça va sortir le 10 février c'était pas prévu mais on s'est rendu compte un couple à Pas Sorti du Bois le 10 février c'est quasiment concept donc surveillez ça pour l'épisode 24 puis merci Alexandra merci à tout le monde et à bientôt tout le monde bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada